Bonjour, le texte de ce matin se trouve dans les psaumes, le psaume 34 et les versets 5 et 6. Mais pour le contexte, lisons le premier verset qui dit de David devant le roi Abimelech. David fait semblant d'être fou et Abimelech le chasse. Quand David s'en va, il dit, et là c'est notre texte du jour, J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Une autre version dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Encore faut-il le chercher. Trop souvent, nous avons le sentiment que parce que nous avons une relation avec Dieu et parce qu'il est là tout le temps et partout, nous n'avons pas vraiment besoin de le chercher. Et pourtant, les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, nécessitent, certaines fois, que nous cherchions Dieu, tout en sachant, et c'est important, qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Cherchez Dieu par la lecture de sa parole, par la prière, mais aussi cherchez Dieu par la méditation. Méditez sa parole jour et nuit, a-t-il dit à Jésus. Méditez sur sa création, dans les champs, dans la forêt, là où je vois sa création, mais là où je pense aussi à lui. Je lui remets mes pensées, mes questions, mes interrogations. La méditation est comme un lieu de rencontre entre lui et moi, entre toutes ces pensées que je lui soumets. Oui, je crois que la méditation peut être un lieu physique et secret, d'où montent mes paroles qu'il écoute. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour ceux qui sont encore célibataires et qui s'interrogent. Sais-tu que Isaac a rencontré Rébéka alors qu'il était sorti se promener ? Le texte original dit « alors qu'il était sorti pour méditer ». Lisons ce texte qui se trouve dans Genèse 24, 62-65. Isaac a quitté le puits de l'Aroï, il habite la région du sud. Un soir, au coucher du soleil, il sort se promener dans la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rébéka aperçoit Isaac, elle descend de son chameau, puis elle demande au serviteur d'Abraham, « je vois un homme dans la campagne, il vient à notre rencontre, qui est-ce ? » Le serviteur répond « c'est mon maître ». Alors Rébéka prend son voile et elle cache son visage. Quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Tu sais, tu ne rencontreras pas celui ou celle que Dieu a pour toi dans une boîte d'ennuis. Pas non plus dans un bar de la ville un samedi soir. Même si c'est possible, je ne veux pas être dogmatique. Aller boire un verre avec un ami n'est pas une mauvaise chose. Tu la rencontreras peut-être dans un rassemblement de jeunesse. Mais je crois surtout que tu rencontreras la bonne personne pour toi dans la méditation. Là où se mêlent tes pensées, tes questions, la parole de Dieu, les principes de Dieu, le pèlerinage de nos pères dans la foi, c'est dans ce lieu que tu rencontreras cette personne, où que tu éprouveras une relation que tu as peut-être déjà commencée. Là, dans cette confrontation en quelque sorte entre ta volonté et celle de Dieu, tu sauras ce qui est juste de faire. Il ne t'oblugera pas, mais crois-moi, ne fais pas l'erreur d'ignorer son conseil. La beauté est une chose, mais le caractère et la personnalité de celui ou de celle qui te correspond sont bien plus importants. Sois amoureuse, sois amoureux de son caractère et de sa personnalité avant tout. Car lorsque la beauté changera, le caractère et la personnalité seront toujours là. Et tu pourras dire toi aussi, j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je te souhaite une bonne méditation dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501